Et poursuivons sur le même sujet avec notre collègue Félix Séguin, animateur de l'émission JE. Félix, parmi les arrestations liées au cahier de Dave Turmel, il y a de grosses prises. On parle de ses deux plus proches collaborateurs. Oui, exactement. C'est deux lieutenants, James Célestin et Jean-François Dion. Pour la police, ces deux hommes font partie des hommes de main les plus influents de ce fameux Dave Turmel. James Célestin, mieux connu sous le nom d'artiste fréquent et connu du milieu musical de la vieille capitale également. Écoutez, des 18 arrestations survenues aujourd'hui, elle dit 17 minimalement, et c'est un bilan provisoire, sont liées au Blood Family Mafia. Donc ce groupe est lourdement hypothéqué ce dimanche. Les policiers ont trouvé le nom de leur opération, selon notre bureau d'enquête. Elle s'appelle l'opération policière scandaleuse. C'est dire que certaines stratégies gouvernementales, entre autres policières, Centaure, l'Enerco, la stratégie policière malsain à Québec, portent ses fruits et ce n'est pas terminé. De toute évidence, Félix, Dave Turmel se retrouve de plus en plus isolé. Oui, parce que selon nos informations, ces gens qui ont été arrêtés aujourd'hui, pour certains, n'ont pas un très grand bagage criminel. Et n'ont appris de très bonnes sources également que lors des arrestations, puis lors des entrevues d'enquête, parce que les policiers, lorsqu'ils arrêtent des prévenus, ils ont l'opportunité de leur parler. Ils ont eu l'opportunité de demander le droit à voir leur avocat et ne rien dire, sauf que, selon de bonnes sources près du dossier, certains de ces individus commenceraient à parler. Pourquoi? Parce qu'au fond, Dave Turmel est caché en Europe présentement, et la guerre qu'il mène est une guerre qu'il commande de l'extérieur contre les Hells Angels. Physiquement, il n'y prend pas part. Alors, le risque sur le terrain, au fond, c'est ces soldats qui le courent. Et il semble que certains soient en train de se désolidariser de ce jeune gangster qui voulait faire s'écrouler la plus puissante organisation criminelle au monde. Rappelons-le, les Hells Angels et leur chapitre de Québec. Vous l'avez dit, Félix, il se cacherait en Europe, peut-être même actuellement au Portugal. Est-ce qu'Interpol pourrait devoir s'en mêler? Oui, certainement. Mais c'est plus compliqué que ça en a l'air, selon des sources policières. Ça prend souvent ce que l'on appelle une notice rouge émise par Interpol, qui regroupe près de 200 corps policiers à travers la planète. Il y a aussi le ministère de la Justice fédérale qui doit y mettre son grain de sel. Ce qu'on sait, c'est que la Sûreté du Québec, le SPVQ, demandent ou est en train de demander cette notice rouge qui permettrait que les corps de police, si M. Turmel est au Portugal, d'aller le cueillir là-bas. Mais au fond, a dit, ce qui est très particulier du contexte actuel, c'est qu'avec l'opération policière en cours, c'est devenu une course contre la montre pour qui il trouvera Dave Turmel en premier. serait-ce des hommes de main des Hells Angels qui lui mettront la main au collège ou les policiers qui obtiendront la collaboration d'Interpol et qui rapatrieront ce criminel au pays qui est en fuite, qui fut la justice là, après avoir été accusé de plusieurs méfaits dans le passé. Très bien. Merci de suivre ce dossier pour nous, Félix. Merci beaucoup. Au revoir.